Allé, braille de Kinserava Sondoros, Alléluia, dis à quelqu'un tu es béni, pouvons-nous prendre nos Bibles, demande à une personne est-ce que tu as ta Bible physique, c'est le premier trésor que tu dois brandir, les autres trésors tu dois cacher, mais c'est le premier trésor que tu dois brandir, c'est un trésor, dis à quelqu'un c'est un trésor, vois-tu mon trésor, vois-tu mon trésor, Alléluia, dis à une personne à côté de toi, je ne vois pas ton trésor, où est ton trésor, à pasta, Alléluia, gloire à Dieu, tu n'as nos Bibles, dis avec moi, je tiens en main la parole de Dieu, ce mens incorruptible, qui me féconde aujourd'hui, elle me guérit, elle me console, elle me restaure, elle m'établit, elle m'éclaire, elle m'impate, elle me bénit, elle me fait grâce, elle fait de moi l'image du Dieu vivant, tel il est, tel je suis dans ce monde, je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je peux faire, que je peux faire, que je peux faire, par la foi en Jésus Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Soyez bénis. Alors nous continuons notre thème, gloire à Dieu, dit à quelqu'un bâti une mentalité d'influence, en réalité le vrai thème c'est, c'est bâti une vie utile entre les mains de Dieu. Amen. Je l'ai nommé utile ou inutile, mais on ne met pas l'accent sur le inutile. Amen. Voilà, nous on met l'accent sur le utile. Gloire à Dieu. Donc peut-être qu'on va renommer en disant, bâti une vie utile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui n'est jamais trop tard pour mieux faire. Amen, Amen. Vous voyez ce pourquoi nous devons être utiles, nous l'avons vu dans le livre de 2 Timothée 2, verset 20 au verset 22, que vous voyez, le Seigneur loue ceux qui sont utiles entre ses mains. Lorsque nous voyons la parabole des talents, le Seigneur avait donné en fonction des capacités de chacun des talents. Comme nous tous ici, Dieu nous donne des talents en fonction des capacités que lui-même a déjà déployées à l'intérieur de nous. Maintenant, Dieu pourra nous honorer, pourra nous louer, pourra nous féliciter lorsque nous serons utiles, lorsque ses talents seront mis à disposition du Seigneur. La Bible nous dit que le troisième personnage à qui Dieu a donné un talent, ce monsieur a gardé le talent, a protégé le talent. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il disait que son maître était un maître méchant, qu'il moissonne là où il n'a jamais semé. Et à la fin, le maître l'a appelé serviteur paresseux et méchant. Cela veut dire que si un homme, une femme, reçoit de Dieu quelque chose et que cette personne n'est pas en train de mettre au profit de l'œuvre de Dieu ou au profit du royaume de Dieu, je le dirais, cette personne est en train de faire preuve de méchanceté et de paresse. Vous serez loué en fonction de votre utilité entre les mains de Dieu. Vous serez glorifié, vous serez célébré. Il dit à celui qui a réussi à multiplier, entre dans la joie de ton maître. Il dit fidèle serviteur. Est-ce que Dieu te trouvera fidèle? Est-ce que tu es utile pour le Seigneur? Est-ce que tu es utile pour le Seigneur? C'est une question que je te laisse. Tu vas aller répondre devant Dieu. Je n'ai pas dit au jour de la mort. Quand tu rentres le soir à la maison, tu vas dire, Seigneur, le pasteur m'a posé une question. Je veux parler avec toi. Est-ce que je suis utile pour toi? Alléluia. Alors, depuis un temps, nous avons commencé à travailler sur trois modes de vie pour pouvoir être utile entre les mains du Seigneur. et ces trois modes de vie viennent de Matthieu 5. Amen. Et les deux premiers, disons. Dans le premier cas, le Seigneur nous dit en Matthieu 5, à partir du verset 13, le verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, nous avons pris plus d'un mois pour étudier les caractéristiques d'un bon sel. Ce n'est pas vrai? Amen. Et nous avons vu qu'effectivement, le sel avait de l'impact et le sel était utile. Et plus tu es utile, plus tu es valorisé. Plus tu es utile, plus tu es dans les maisons de tout le monde. Plus tu es utile, tu seras dans toutes les maisons. Vous savez, si vous êtes très utile, je prends une personne. Toi, tu peux être un médecin cardiologue et puis tu opères seulement des nerfs qui sont dans le cœur. Toi seul, dans le monde. Ma soeur. Même si on dit que tu es le chrétien le plus extrémiste, le roi d'Arabie Saoudite, s'il a mal au cœur, c'est toi qu'ils vont appeler. Mais il ne va jamais appeler Pasteur Lorenzo pour aller prier pour son cœur. Tu me comprends? Donc, l'utilité te fait rentrer partout. Quand tu es utile, on ne va pas chercher que tu es rouge, jaune, orange, blanc, vert, jaune, violet, bleu. On ne va pas démarrer. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important pour des gens. quand tu es utile. Si tu vois que les gens lèvent les yeux sur un défaut quelconque de ta vie, c'est que tu n'es pas encore bien utile. Parce que quand tu es utile, en fait, les gens ont soif de toi. Ensuite, il nous dit au verset 14 que nous sommes la lumière du monde. Et depuis un mois, nous sommes en train d'étudier la lumière du monde. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. N'est-ce pas vrai? Gloire à Dieu! Et nous avons vu que la lumière était si importante. Mais la lumière n'était pas visible par n'importe qui ou n'importe quoi. Je vous ai montré un genre d'aspect lumineux. Voyez, ici, il y a des lumières. La seule lumière que l'œil peut voir, c'est celle-là. Elle est dans juste un intervalle de fréquence. Mais lorsqu'on sort de cette fréquence-là, qu'on va en infrarouge, bon, je n'ai pas mis, les fréquences ne sont pas là-dessus. Mais, vous avez une image où il y a mis les fréquences, mais ce n'est pas grave. Gardez cette image. Lorsqu'on va dans les infrarouges, tes yeux ne sont plus capables. Lorsqu'on va dans l'ultraviolet, tes yeux ne sont plus capables. Lorsqu'on va dans les rayons gamma, tu ne peux plus voir. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été doté physiquement d'aptitudes pour voir ce type de lumière. Il faut des équipements spéciaux pour pouvoir les voir. De la même manière, quand Dieu nous rachète avec Christ, il nous a dotés de capacités surnaturelles et nous a dotés du Saint-Esprit qui a toutes les lumières divines. Et par le Saint-Esprit, nous sommes capables d'avoir des lumières que les autres ne peuvent voir. Voici pourquoi est-ce que la Bible dit que lorsque nous pressons l'évangile, pour les autres, c'est de la folie. Alors que la Bible nous dit que l'évangile fait quoi? Ouvre les yeux aux gens. et que Satan a aveuglé les gens pour qu'ils ne puissent point voir la gloire de l'évangile de Christ. Cela veut dire que l'évangile de Christ est établi dans le cœur de chacun de nous de la lumière. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir voir, de pouvoir cerner, de pouvoir discerner, de pouvoir comprendre, d'avoir de la compréhension, d'être intelligent, d'être sage. Et nous devons soupirer après l'Esprit. Nous devons soupirer après cette lumière. Tu ne peux pas fonctionner dans ce monde-ci si tu n'as pas cette lumière. Et cette lumière n'est pas la lumière du soleil comme je vous l'ai dit. Je vous dis que Satan n'a pas peur de la lumière du soleil. Contrairement à ce que les films de vampires te disent, c'est faux. Satan n'a pas peur de la lumière du soleil. Il frappe en plein jour. Il donne des maladies, des malédictions en plein jour. Mais Satan a peur d'une lumière. La lumière qui vient de Christ. La lumière qui est à l'intérieur de toi. La lumière que tu as eue ou tu as héritée par la mort de Jésus à la croix. Cette lumière lorsqu'elle arrive est capable de pouvoir détacher, de pouvoir ôter, de pouvoir séparer la vie d'une personne de la vie des ténèbres. Mon ami, si tu n'as pas cette lumière, tu vas beau te concentrer, il faut faire du bodybuilding spirituel. Tu vas beau te concentrer, tu ne pourras rien faire devant les démons. Et en capacité, mon ami, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas tenir devant un esprit. Parce que l'esprit te contrôle à partie de l'intérieur, il ne te contrôle pas à partie de l'extérieur. Il y a des démons qui descendent ici, mon ami, tu ne peux plus bouger. D'abord, même leur aspect va te tétaniser totalement. Est-ce que vous me comprenez? Mais Jésus, avant de partir, dit ceci, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et avant de partir, il nous donne cette promesse-là. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et les serpents et sous toute la puissance des ténèbres. Mon ami, ce n'est pas une citation. Tu ne peux pas te mettre devant un démon et puis réciter, ah, Jésus m'a donné, au nom de Jésus, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Mon ami, il va te créer des problèmes s'il n'y a pas de lumière en toi. Allez-y, demandez au fils d'Eskéba. Ils vont vous parler, ils vont vous expliquer, ils vont vous témoigner, ils vont te donner l'intelligence qu'on ne fait pas ça. Si tu n'as pas la lumière en toi, seule la lumière peut chasser, confondre les ténèbres. Seule la lumière. Le soleil est en train de sortir, est-ce que tu vois la nuit encore? Non. Quand le soleil sort, la nuit est obligée de se dissiper. Quand le soleil n'est plus, quand la lumière se tait, les ténèbres arrivent. Voici pourquoi un fils de Dieu doit brûler de mille feux. Amen, amen. Bon, au lieu de donner résumé, ils sont en train de presser, on dirait. Bon, ok. Alors, depuis un temps, nous sommes en train de voir cinq attributs majeurs pour avoir une vie bien éclairée, n'est-ce pas? Et en un, nous avons vu que la lumière et les ténèbres ne pouvaient pas cohabiter. En deux, nous avons vu que la lumière de Dieu éclairait les hommes et donner la victoire et le relèvement, n'est-ce pas? En trois, Dieu fait de toi un fils de lumière. En quatre, la lumière de Dieu éclaire l'intelligence et donne du discernement et de la sagesse. C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Amen, amen, amen. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps donc on va aller, on va commencer celui d'aujourd'hui et le dernier point c'est quoi? Alors, j'espère qu'on va finir aujourd'hui mais ce n'est pas grave, on ne couvre pas. Dis à quelqu'un qu'on n'est pas pressé. Dieu t'établit pour être lumière des nations. Dis à une personne, Dieu t'établit pour être lumière des nations. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Moi, je crois que Dieu m'a établi pour être lumière de Québec et lumière aussi des contrées du monde. Quand le temps des contrées du monde va arriver, je vais établir un pasteur résident et puis il m'envergne. Oui, très bientôt même. Je pense que il a mouru ici. Je préfère mourir sur le champ missionnaire. Gloire à Dieu. Écoutez, il dit Dieu t'établit pour être lumière des nations. Dans le Matthieu 5, il dit vous êtes la lumière du monde. C'est vrai que Jésus s'est montré comme la lumière. Il dit en venant ici, je suis venu comme la lumière du monde. Mais avant de partir, il a transféré. Il t'a transféré. Il t'a transféré l'autorité. Il t'a transféré la capacité d'être une lumière. Il t'a donné l'autorité. Gloire à Dieu. Regarde, en Esaïe, le chapitre 42, verset 6 au verset 7, il dit moi l'éternel. Moi l'éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Il dit pourquoi? Pour quelle raison? Il dit pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif de leur cachot ceux qui habitent dans la ténèbre. Lorsque la lumière arrive, la lumière a un rôle à jouer. Nous avons vu plusieurs rôles de la lumière. Mais aujourd'hui, Dieu t'établit. Dieu t'établit. Et pendant que je suis en train de te parler, mon ami, il faut que ton cœur brûle. Désille la lumière. Désille la lumière. Désille marcher dans la lumière. Désille marcher dans la lumière. Et tu verras que quelque chose va changer dans ta vie. A partir de ce verset, je vais sortir huit raisons. Huit raisons. Amen. D'être une bonne lumière pour Dieu. Huit raisons pour être établi la lumière des nations. Mon ami, il dit, je t'ai appelé. Il dit, je te prendrai par la main. Il dit, je te garderai. Je t'établirai. Tu seras la lumière des nations. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison les captifs. pour les libérer de leurs cachots et des ténèbres. Et pendant que je te parle, c'est toi qui es la lumière. Mais quand même, si tu es dans un cachot aujourd'hui, le cachot va être brisé. Si tu es dans une prison aujourd'hui, la prison va être brisée. Si tu es dans une chaîne aujourd'hui, la chaîne sera coupée. Si tu es dans une tombe aujourd'hui, la tombe va s'ouvrir. Si tu es dans un puits, le puits va éclater. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais te donner huit raisons. Et ces huit raisons, c'est que la lumière est un appel. La lumière est un appel. Dis à quelqu'un, la lumière est un appel. La lumière est un appel. Lorsqu'Ésaïe est en train de nous parler ici, Ésaïe est venue près de, plus de, combien, 500 ans avant Jésus. Ésaïe est venue très, très longtemps avant Jésus. Et c'est celui-là qui a prophétisé la mort, la passion de Christ. Et il dit ici, il dit ici, j'ai établi. Et ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas quelque chose qui a été improvisé. C'est pourquoi quand Jésus dit tu seras la lumière du monde, c'est quelque chose qui a été longtemps planifié et quelque chose qui a été longtemps mûri et quelque chose que Dieu a désiré depuis longtemps. Parce que sous Ésaïe, Dieu déclare cela pour Christ, mais en Christ se trouve aussi ton héritage. Ça veut dire qu'il a déclaré aussi à cette période que tu serais la lumière du monde. Mon ami, c'est un appel. En 1 Pierre, le chapitre 2, verset 9, il dit, il dit ceci, vous êtes au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire que vous n'êtes pas de la même race que tout le monde. Vous ne ressemblez pas à tout le monde. Vous ne ferez pas ce que tout le monde fait. Vous n'agirez pas comme tout le monde agit. Vous n'aurez pas le même type de regard. Vous n'aurez pas le même type de désir. Vous n'aurez pas le même type d'amis. Vous n'aurez pas le même type d'approche. Non, vous êtes un peuple élu. C'est ce que Jésus dit. Et il dit ceci, vous êtes une sacédence royale. Il parle d'une sacédence de royauté. Ça veut dire qu'il vous appelle au gouvernement. Quand on parle de gouvernement, on parle d'un territoire. Quand on parle d'un territoire, on parle de ressources. Quand on parle de ressources, on parle de grâce, de bénédiction, de matériel. Bien-aimé, il dit que tu es une race élu. Bon, un sacédence royale. Il dit une nation sainte. Ça veut dire que quand Dieu regarde dans toutes les nations ou quand Dieu regarde dans les cœurs, il trouve en toi une nation sainte. Ça veut dire qu'il est prêt à atterrir sur ton cœur pour commencer à agir. Oh, bien-aimé. Il dit ensuite un peuple acquis. Quand on parle d'un peuple acquis, ça veut dire un peuple qui est possédé, qui a été racheté. Ça veut dire d'entre les mains de Dieu. On ne peut plus posséder ce peuple. On ne peut plus dérober ce peuple de la main de Dieu. Il dit à qui? Il est acquis au moyen du prix de Christ, de la vie de Christ. Comment ça t'en ferait pour te racheter? Comment ça t'en ferait pour te reprendre? Comment ça t'en ferait pour te reposséder? Dieu dit, je t'en acquis du prix de la vie de mon fils. Le prix le plus grand, le prix le plus énorme, le prix qu'aucun homme, aucun système planétaire, spirituel, ne pourrait donner. Ça veut dire que dans le ciel, si Satan même vient te dire, donne-moi un poulet, je vais faire ceci. Si même Satan vient et qu'il t'a volé, il t'a dérobé, il est en train de te mentir. Je vais te dire que le prix que Jésus a payé est tellement grand que jamais tu ne pourras rester dans sa main. Il te suffit seulement de dire, Jésus, je reviens, Satan ne peut t'attraper. Bien-aimé. Il dit un sacerdoce royal, une nation, c'est un peuple acquis. Et il dit quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. D'où? Ça veut dire que tout ce que j'ai cité en haut qui te concerne là, te concerne pour que tu réalises quelque chose. Il y a quelqu'un, c'est un appel à la lumière. La lumière est un appel. Est-ce que tu vas accepter d'être une lumière? Est-ce que tu vas accepter d'être une lumière? Est-ce que quelqu'un va accepter d'être une lumière? Est-ce que tu vas accepter d'être une lumière? Bien-aimé, vous devez être conscient que c'est un appel. C'est un appel. Bien de personnes dans la vie, bien de personnes dans la vie, bien de personnes dans la vie, mâchent. Pensez que leur appel, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Leur appel, c'est, c'est d'avoir beaucoup de bien. Passeur, viens, toi viens. J'ai besoin de cinq personnes. Toi viens. Viens, viens. Viens, montez, s'il vous plaît. Le plus costaud, c'est qui? Passeur, il ne veut plus, il veut réjeter. Mettez-vous là. Vous, mettez-vous. Toi, toi, tu es en jaune, viens ici. Voilà. Mette-toi, viens ici. J'ai besoin de trois autres personnes ici. Mette-toi comme ça, regarde là. Je vais vous partager des bouts de papier. Non, j'ai fini, j'ai fini. Non, mettez-vous là, mettez-vous, il y a les costauds là. Vous êtes costauds. Toi, tiens. j'ai besoin de trois autres personnes de petits détails. Comme moi. Tiens. Tiens. Venez vite. Mettez-vous là. Tiens. Tiens. Mettez-vous là. C'est fini. C'est fini. Tu peux, tu peux. On acclame le Seigneur pour elle. Voilà. Et ça, c'est à toi. Vous voyez ? T'as qui ? Je vais prendre. Viens. Vous voyez ? Montrez, montrez, montrez un peu, incliné un peu pour que le, pour que le peuple voit. Lorsque vous arrivez sur terre, vous venez comme un enfant. Un enfant n'a conscience ni de l'or, ni de l'argent, ni de la gloire, ni du matériel, rien du tout. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit celui qui désire le royaume de Dieu qu'il soit comme quoi ? Un de ses petits enfants. Il n'a même pas dit un enfant. Il dit un petit enfant. Ça veut dire que celui qui n'a pas encore eu la conscience du matériel, ni la conscience des races, ni la conscience des hontes, ni de l'orgueil. C'est vrai qu'on vous enseigne et on vous dit Dieu donne la bénédiction, Dieu donne le matériel. Mais sache une chose, que de la même manière que tu es rentré ici, quand tu iras au ciel, tu iras sans ces choses. Maintenant, avec quoi tu vas rentrer dans le ciel ? Vous voyez ces costauds-là ? Ces costauds représentent la parole qui est la porte. Et ici, là, le jour où tu seras devant, prêt à rentrer au ciel, ici, il n'y a pas de corruption. Ici, là, il ne va plus y avoir de sentiments. Les sentiments auront disparu. Ici, à la porte du paradis, à la porte du ciel, ici. Mon ami, tu ne peux plus négocier ici. Pendant que tu es à terre, pendant que tu es sur la terre, Jésus dit, c'est pourquoi Jésus dit, la porte est très étroite. Et puis, l'âge est la porte qui mène où ? À la perdition. Vous voyez, quand on est en train de faire notre vie de tous les jours, Satan va, la vie va nous solliciter, mais la vie nous ment. La vie que nous menons, vous savez, vous pouvez avoir du matériel sans jamais être attaché au matériel. Vous pouvez avoir de l'argent sans être jamais obéissant à l'argent. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens obéissent qu'à l'argent. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne peuvent même pas, même pas, même pas servir Dieu. Pourquoi ? Même ici au Canada, il y a beaucoup de personnes qui viennent juste faire leur cul rapidement pour aller pour aller au travail qui ne veulent même pas servir Dieu ou bien servir dans la maison de Dieu. Pour quelles raisons ? Tu n'as pas le temps. Tu n'as aucun temps. Mais mon ami, il y a une chose. Lorsque tu es en train de courir derrière l'argent, donc fais comme ta vie est là, tu choisis et puis tu prends. Vous voyez, tu peux courir derrière l'argent ou derrière le matériel ou derrière la position ou la gloire. D'autres, ce n'est pas seulement le matériel. En plus du matériel, eux veulent un nom qui est grand. Dans la famille, ils veulent qu'on parle d'eux. C'est-à-dire, si il y a un, vous voyez la sorcellerie, si il y a un qui a un nom un peu lévé, oh non, 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 non. Il faut que leur nom soit toujours le dernier cité. Mais mon ami, lorsque tu vas arriver là, voici, regarde, c'est l'obéissance à Dieu et la réponse à son appel qui vont t'offrir la clé pour ouvrir la porte qui est là-bas. Et quand tu vas arriver là-bas, donc prends et puis tu peux rentrer. Il faut prendre ça. Quand tu vas arriver, ils vont te demander la clé. Ça veut dire la parole, la Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de tout. Au-dessus de tout. et quand tu arrives, est-ce que la parole t'a accompagné? Est-ce que tu as été obéissant? Est-ce que ta vie, l'âme que tu présentes devant Dieu a été une âme qui a été obéissante à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a été obéissante à la voix de Dieu? Est-ce qu'elle a été obéissante à l'appel de Dieu? Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu as obéi à cela? Est-ce que tu as obéi? Beaucoup d'entre nous ici, beaucoup de personnes vont au travail mais à cause de l'argent, à cause de l'argent, la lumière influence les ténèbres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais à cause de l'argent, on honte de Jésus. Beaucoup ont honte de Jésus à cause de l'argent. Tu changes de travail mais ta vie n'a jamais influencé une seule personne. Tu as été quelle lumière? Vous êtes la lumière du monde? Tu quittes une entreprise, on n'a même pas su qu'il y avait une lumière. Mon ami, tu as un problème sérieux. Ton ciel est menacé. Ton ciel est menacé. Je ne t'ai pas dit va faire de la prédication dans ton travail mais mon ami, si tu transportes la lumière de Dieu en toi, tu ne peux pas cohabiter avec des gens, collaborer avec des gens et ils ne vont pas savoir que la vie de Dieu est là. Ce n'est pas possible parce que la lumière ne se mélange jamais au ténèbre. Il y a quelque chose qui va se passer. tu peux ramasser et puis mettre là. On peut acclamer le Seigneur pour la vie. La lumière est un appel. Dis à ton voisin la lumière est un appel. Mon stylo. Merci. Dis à quelqu'un la lumière est un appel. Regardez en acte le chapitre 26 à partir du verset 19 Paul était où? Paul avait été attrapé parce que les juifs voulaient le tuer et après son premier procès Festus ne pouvait pas le condamner. Il a fait appel au roi Agrippa. Il dit au roi Agrippa vraiment viens régler ce problème pour moi parce que je ne peux pas condamner un innocent. Et lorsque Paul vient Paul commence à faire Paul commence à parler au roi Agrippa il parle 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 Un moment le roi Agrippa dit de peu il est devenu chrétien. Il a fallu seulement que le roi Agrippa s'expose à Paul un peu seulement un peu un peu ça veut dire que si Paul faisait une journée avec lui c'est fini il devenait chrétien. il dit en conséquence roi Agrippa je ne peux résister à la vision céleste ici je vais remplacer vision par l'appel céleste il était en train d'expliquer qu'il était en train de partir à Damas pour obéir on lui avait donné des lettres pour tuer des gens pour brûler des églises pour lapider des hommes et lorsqu'il arrive sur le chemin de Damas Jésus apparaît dans la lumière il apparaît comme une lumière qu'il a tellement éblouie parce que lui il était dans tellement de ténèbres que la lumière de Christ l'aveuglait pourtant il pensait être dans la lumière il pensait que pratiquer la loi la citer la lumière mais il était dans une telle ténèbre et lorsqu'il arrive quand il parle il parle il dit il dit il y a une lumière qui est venue il dit je t'ai choisi au milieu de ce peuple au verset 17 et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux j'ai mis en grippe parce qu'on va le voir plus tard pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan en Dieu pour qu'ils le reçoivent par la foi en moi la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les saints au verset 19 il dit en conséquence ce matin il faut reprendre à l'appel de la lumière il dit en conséquence au roi Agrippa je n'ai point résisté beaucoup de chrétiens résistent vous résistez à l'appel de la lumière vous résistez à l'appel de la lumière résistez c'est quoi c'est de donner des raisons oui mais pasteur au travail là il faut être sage il faut être sage comme un serpent c'est pas toi-même qui a enseigné être sage comme un serpent répond à l'appel de la lumière reprendre à l'appel de la lumière c'est d'abord aller révisiter tout en fait cette prédication que j'ai commencé depuis un mois là il faut aller réécouter pour que ça ça vienne s'imprégner en toi pour dire comment je vais fonctionner comme une lumière véritable et puis dire au Seigneur je vais fonctionner tel que tu m'as appelé beaucoup de personnes résistent à la lumière amen plusieurs résistent l'appel l'appel de la lumière ce n'est pas je suis en train de te dire ce n'est pas l'appel au ministère c'est très différent c'est une vie c'est une nature c'est un reflet de Christ c'est l'image de Christ c'est l'appel à la lumière est-ce que tu vas répondre à cet appel à 13 verset 47 car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur je t'ai établi pour être quoi la lumière des nations maintenant toi Dieu t'a établi quoi pour venir ramasser des dollars mon ami Dieu ne t'envoie jamais inutilement dans un endroit ne pense jamais cela t'envoie jamais inutilement dans une nation inutilement jamais jamais il fallait que Paul parte en Italie pour aller prêcher au roi pour aller prêcher au César sans Paul on n'aurait pas eu la Bible ici c'est son ministère qui a fait éclater l'évangile dans le monde entier après la mort de Paul quand vous lisez en fait l'histoire de l'église près de 60 millions il y avait près de 60 millions de chrétiens en Europe pourtant c'était des gens qui vivaient dans des catacombes c'est-à-dire des trous en dessous de Rome ils ont creusé près de 900 kilomètres de galeries sous Rome 900 kilomètres tu connais 900 kilomètres ici Montréal ça fait combien de kilomètres 200 combien 900 kilomètres de galeries ils vivaient comme des rats pour que l'évangile puisse arriver à toi ils ont été sciés ils ont été brûlés ils ont été crucifiés ils ont été jetés dans des eaux bouillantes pour que nous ayons la lumière toi Tantou que fais-tu de cet appel gloire à Dieu mon ami joue pas avec ta vie tu es plus dangereux qu'une bombe nucléaire tu peux changer l'avenir de toute une nation tu peux changer le visage de ta famille non pas en se taisant mais en étant une lumière Alléluia Gloire à Jésus est-ce que tu veux répondre à l'appel de la lumière ce matin Ésaïe le chapitre 53 verset 11 vous savez ce pourquoi les gens ne rentrent pas en fait dans cette grâce c'est parce que beaucoup de personnes beaucoup de personnes ont peur de faire ce travail parlant de Jésus Ésaïe annonçait déjà il dit à cause à cause du travail de son âme il sera il rassasira ses regards à cause du travail de son âme bien aimé vous voyez tout à l'heure le sketch qu'on a fait tout à l'heure beaucoup de personnes finiront devant la porte et n'auront pas la clé mais celui qui va faire le travail de son âme celui qui fera le travail de son âme verra la gloire de Dieu verra ses yeux être rassasiés de grâce être rassasiés de joie être rassasiés de récompenses il y a un travail à faire sur nos âmes parce que nos âmes nous conduisent toujours à ce qui crée le confort ce qui crée des désirs ce qui est agréable l'âme de l'homme recherche toujours ce qui est paisible mais pas la paix de Dieu la paix du sol la paix de la terre la paix de voilà ce qui est voilà j'ai ma voiture ma belle voiture j'ai ma belle maison bon j'ai pas que quelque chose me dérange non 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 moi on me voit dans la rue en train de prêcher qu'est-ce qu'ils vont lui dire de moi au travail là-bas oh bien-aimé n'ai pas honte du Seigneur gloire à Dieu dit à quelqu'un l'appel la lumière est un appel en Luc 2 verset 29 verset 31 il dit ceci maintenant ça c'est Simeon le vieux Simeon qui parle maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tous les peuples il dit quoi devant tous les peuples un salut que tu as préparé il dit lumière pour éclairer les nations ah que Dieu dise de toi que Dieu dise de toi que Dieu dise de toi qu'une personne puisse juste témoigner ah Seigneur je te remercie parce que tu m'as envoyé un tel qui a été pour moi la lumière des nations ou la lumière de ma nation n'est-ce pas qu'il dit vous êtes une nation sainte que tu puisses témoigner un jour de pour dire Rostan la vie de Rostan a été pour moi une lumière pour ma nation que Dieu puisse témoigner de toi que mon fils tu as été une lumière pour les nations nos vies nos vies doivent témoigner nos vies doivent transporter le salut de l'univers le salut de la terre le salut du monde entier nous devons soupirer nous devons chercher prendre la terre prendre le globe terrestre tourné pour dire ah Seigneur où est-ce que je peux aller Seigneur telle région est-ce qu'il y a Jésus ton coeur doit brûler mettre même des économies à part et dire un jour Seigneur oui les économies sont arrivées planifie le chemin pour moi accompagne-moi allons-y que Seigneur notre Dieu je sois une offrande agréable pour toi je t'assure mon ami quand tu vas finir ta vie quand ta vie va finir tu auras plus de gloire que ton temps tu as passé au Canada tu auras plus de maisons plus d'argent tu auras plus de gloire j'écoutais un témoignage du bishop d'Agg sur un de ces bishops qui l'envoyait au Kenya c'était un homme d'affaires tellement riche en Angleterre il avait des dizaines et des dizaines de gros camions de livraison un homme très riche il avait des millions en pound chaque fois que le monsieur était attiré par le pasteur d'Agg chaque fois qu'il venait il était content il faisait de grosses offrandes et il lui a dit tu sais tu as appelé au ministère le monsieur l'a fui dit maintenant chaque fois qu'il venait il le fuyait il le fuyait et un jour comme il était attiré par lui il l'a accompagné en mission dans un en Malaisie je pense il dit une nuit il l'a pris seul à seul il lui a dit tu sais tu ne peux jamais faire la joie de Dieu si tu ne paies pas quelque chose tu ne peux jamais faire la joie de Dieu si tu ne paies pas quelque chose ce n'est pas acheter quelque chose perdre sacrifier et ce jour là le monsieur a vendu tous ses camions a vendu ses business a dit je m'en vais où tu m'envoies il dit va au Kenya aujourd'hui il a construit des dizaines de cathédrales et son nom au Kenya tu n'as pas idée le nom qu'il n'avait pas en Angleterre il ne manque pas d'argent c'est à dire ses ressources sont revenus comme job mais en même temps il a fait la gloire de Dieu il a mené des milliers de personnes à Jésus veux-tu être une lumière veux-tu être une lumière veux-tu être une lumière pendant que je prie je suis en train de parler que ton coeur brûle de vouloir faire l'oeuvre du Seigneur mon ami accroche-toi à cela et ne lâche pas cela quand tu vas arriver à la maison pour dire ah oui c'était bien c'était bien mais la parole qui est en train d'être semée dans ton coeur mon ami va t'envoyer dans un endroit où tu auras plus de gloire où tu auras plus de gloire où tu auras plus de gloire à la fin de ta vie il n'y a aucun héros de la Bible qui n'a fini qui n'a fini pauvre qui n'en part eux tous ont fini avec de vieux jours avec de grandes richesses et leur nom a été établi cette femme qui était venue pour faire une offrande de parfum de nard cette femme là Jésus dit partout l'évangile ira on citera son nom elle n'a pas demandé d'avoir un nom elle n'a pas demandé que son nom soit écrit dans le livre de la Bible mais son nom a été établi par un grand sacrifice qu'elle a fait la lumière a fait des sacrifices Jésus a quitté le ciel est descendu sur la terre afin d'apporter la lumière au coeur mon ami la lumière est un appel veux-tu répondre à l'appel de Dieu veux-tu répondre à l'appel de Christ veux-tu répondre à l'appel de Christ ce matin Jésus te parle ce matin Jésus est en train de te parler il parle à ton coeur il dit est-ce que tu veux me suivre est-ce que tu veux me suivre il dit il n'y a personne qui veut me suivre qui ne laissera pas quelque chose qui ne laissera pas quelque chose il dit celui qui voudra gagner sa vie la paîtra la paîtra où il va la paîtra lorsqu'il va arriver devant la porte il paîtra sa vie et quand on lui dira non tu ne rentreras pas il dit mais Seigneur je t'ai servi Seigneur j'ai été à l'église Seigneur j'ai donné ma dîme Seigneur j'ai été à la prière Seigneur j'ai toujours été là il dira en vérité je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as pas répondu à l'appel et tu n'as pas fait ce pourquoi je suis mort ce pourquoi je t'ai suscité ce pourquoi je t'ai envoyé dans cette famille ce pourquoi je t'ai établi pour te marier à cet homme tu n'as pas fait l'appel la lumière est un appel oh la lumière est un appel la lumière est un appel c'est un grand appel et lorsque notre Seigneur nous appelle il ne nous délaisse jamais 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 Dieu te prendra par la main lui-même pour te faire remplir la fonction pour laquelle il t'a appelé vous voyez dans le livre d'Esther le chapitre 4 verset 14 lorsque Esther voulait se dérober de l'appel de Dieu Madoche lui a dit cette phrase est-ce que tu sais si c'est pour de tels moments que Dieu t'a appelé si tu te tais le salut d'Israël viendra d'ailleurs oui Dieu peut susciter des cailloux si tu te tais Dieu peut susciter des cailloux Dieu peut susciter des cailloux tu as été honoré par Dieu en te choisissant dans ta famille si tu veux te tais Dieu suscitera quelqu'un d'autre dans ta famille pour faire ton travail à ta place et au fait à la fin de ta vie il dira méchant serviteur mon ami c'est le moment de répondre à l'appel de Dieu c'est le moment de répondre à l'appel de Dieu c'est le moment de répondre à l'appel de Dieu il dit en Jean le chapitre 15 verset 16 il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi non c'est moi qui vous ai choisi ne pense pas que tu es venu à Jésus Jésus t'a fait venir tu n'es pas venu à Jésus tu ne mérites rien du tout mon ami c'est le Seigneur qui allait te chercher de là où tu étais c'est le Seigneur qui allait te chercher c'est lui qui allait toucher ton coeur du péché que tu étais c'est lui qui a touché ton coeur c'est lui qui t'a envoyé à la rédemption c'est lui qui a mis dans ton coeur la haine du péché c'est lui ne sois pas égoïste ne sois pas égoïste ne sois pas égoïste reprends à l'appel de Dieu il dit je vous ai donné mission d'aller mission d'aller de porter du fruit du fruit qui soit durable du fruit qui soit durable oh dans parole de vie il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi non c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place dis à quelqu'un tu as une place est-ce que tu sais que tu as une place dans le coeur de Dieu tu as une place sur la terre tu as une place dans ton travail tu as une place dans ta famille tu as une place et Dieu t'a signé une place il dit pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable que ce fruit soit durable que ce fruit soit durable c'est par la lumière que ton fruit va durer c'est par la lumière c'est par ton appel que ton fruit va demeurer un fruit qui est hors de la lumière les teignes la ruie vont frapper ce fruit mon ami ne te dérobe pas l'appel de Dieu réponds lève-toi et dis oui à Jésus dis oui à Jésus dis oui à l'appel dis oui à la lumière dis oui à la lumière et ceux qui disent oui à la lumière ils disent alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi il dit tout tout rien ne résiste à la lumière même pas la mort le Saint-Esprit est descendu au séjour de mort avec la lumière et la mort ne pouvait résister à la lumière de Dieu il n'y a rien 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 qui résiste à la lumière de Dieu il n'y a rien du tout rien du tout il dit le Père vous accordera tout tout ce que vous demanderez le Père vous accordera il dit le Père vous accordera le Père vous accordera reprends l'appel de la lumière oh lève-jus sur le main mets l'autre main sur le coeur dis au Seigneur de tes propres mots je reprends à cet appel ce matin je reprends à cet appel ce matin je reprends à cet appel ce matin je reprends à l'appel de la lumière je reprends à l'appel de la lumière je reprends à l'appel de la lumière oui je reprends lumière je suis Seigneur oui je reprends à la lumière je reprends à la lumière reprends à la lumière parle à Dieu dis au Seigneur je reprends ce matin ce matin je reprends Rabo Keshata Baba Seigneur fais ta volonté les Bacata brechés des Bacata roketés reprends reprends à la lumière reprends à la lumière reprends à la lumière Seigneur fais ta volonté oui je reprends à faire mes volontés je veux Seigneur faire ta volonté je reprends Alléluia Mère dis avec mon Père Chéleste tu es le Père des Lumières je reprends ton appel ce matin Seigneur d'être lumière du monde à partir d'aujourd'hui permets-moi au nom de Jésus d'éclairer les hommes d'ouvrir leurs yeux leur entendement de faire sortir tous ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener à ta lumière eux aussi Père Chéleste fais de moi un instrument efficace une lumière efficace fais de moi une gloire ne m'accorde pas de renommée mais que la gloire te revienne mais que ma lumière brille que ma lumière luise 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 Père Chéleste à partir d'aujourd'hui qu'aucun boisseau ne subsiste dans ma vie ni par les raisonnements ni par l'amertume ni par toute autre chose mais Seigneur je vais être établi sur Christ pour éclairer Père utilise-moi au nom de Jésus si tu as fait cette prière acclame le Seigneur vous ne m'avez pas suivi il y avait une cantique qui voulait sortir je vais l'écrire Alléluia gloire à Jésus Père Chéleste levez les mains je prie pour vous ce matin tu as rependu dans le coeur de tes enfants ta parole la Bible dit que ta parole est claire je bénis ton nom toi qui as éclairé leur coeur ce matin je te prie Seigneur de les saisir toi qui es la source de toute lumière afin d'éclairer là où il y a des ténèbres là où tu as besoin d'eux Seigneur là où le monde a besoin d'eux Seigneur bénis tes serviteurs qu'aucun ne soit inefficace mais que tous Seigneur soient efficaces pour toi utilise efficacement chacun et qu'une gloire resplendissante soit vue à Québec et dans les environs que ta gloire Seigneur illumine cette ville et cette nation et que ta gloire s'élève au dessus du Canada soit honoré et béni au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen acclame le Seigneur pour toi Sous-titrage Sous-titrage